Un accélérateur, c'est un instrument qui a pour but de produire des particules qui sont chargées électriquement et de leur donner de l'énergie. La physique des accélérateurs, elle a un champ d'application très vaste depuis la physique des particules, comme celle qui est étudiée au CERN, jusqu'à des domaines beaucoup plus appliqués, comme le traitement de certains cancers ou bien le retraitement des déchets nucléaires avec les ADS. Actuellement, il existe trois enjeux principaux pour la physique des accélérateurs. Un, l'intensité, c'est-à-dire avoir plus de particules. Deux, l'énergie pour pouvoir repousser les limites de la recherche. Et enfin, la fiabilité de ces machines. Le premier maillon de l'accélérateur est la source d'ion. C'est l'endroit où les ions sont fabriqués. Dans cet instrument, un flux d'atomes est injecté dans un plasma qui va transformer ces atomes en ions. Ces ions ont une charge électrique et c'est grâce à cette charge électrique que le faisceau va pouvoir être accéléré jusqu'à haute énergie dans l'accélérateur. Ces sources d'ions ont été inventées par Richard Geller dans les années 60 à Grenoble. Ces sources ont des caractéristiques extrêmement intéressantes. Elles sont robustes, elles sont fiables, elles sont durables. Et grâce à cela, elles ont été adoptées dans l'ensemble des accélérateurs à travers le monde. Notre activité nécessite des compétences transverses dans de nombreux domaines de la physique et de la technologie comme par exemple les techniques du vide, l'électromagnétisme, la haute tension, le contrôle commande, etc. Pour mener à bien nos recherches, nous nous appuyons sur les services techniques du laboratoire, à savoir le service de mécanique, le service d'électronique, le service d'instrumentation. Au laboratoire, nous exploitons un accélérateur qui s'appelle Genepi2 et qui met à disposition des utilisateurs des neutrons rapides. Genepi2 permet à la fois des mesures neutroniques pour la physique des réacteurs ou bien des tests de détecteurs. Mais c'est une installation qui permet aussi d'avoir des applications industrielles, notamment dans le domaine de l'étude de la résistance des composants électroniques. Ces études sont particulièrement importantes dans le domaine spatial puisque les composants électroniques sont soumis à de très forts rayonnements cosmiques. Et ici, Genepi2 reproduit les effets de ces rayonnements sur les composants bien plus rapidement que dans les conditions réelles. Actuellement, Genepi2 est une des seules plateformes de neutrons en France qui soit ouverte à la fois à des expérimentateurs et pour des applications industrielles. Dans la thématique des ADS, par le passé, nous avons développé plusieurs accélérateurs de basse énergie, notamment pour la maquette Guinvert qui est exploitée en Belgique. Actuellement, nous travaillons sur l'accélérateur pour le prototype d'ADS Mira. Donc il s'agit de passer de l'échelle de la maquette avec un faisceau de 250 watts vers une échelle beaucoup plus puissante avec un faisceau qui est au-delà de 2 mégawatts. Le faisceau de forte puissance doit impacter une cible qui est située au centre du réacteur nucléaire. Et ce couplage avec le réacteur nucléaire impose un niveau de fiabilité unique au monde pour l'accélérateur. Pour Mira, le LPSC a développé les tout premiers mètres de l'accélérateur afin de maîtriser parfaitement les paramètres du faisceau dès sa création, ce qui est essentiel pour le transport dans le reste de la machine. Parallèlement, nous développons des solutions pionnières qui ont pour but de garantir le maintien du faisceau sur la cible même si une panne survient sur un élément de l'accélérateur. Ici, notre travail consiste à relever un défi qui est à la fois scientifique et technologique pour un projet qui aura potentiellement des retombées sociétales importantes dans le domaine de l'énergie. Quoi qu'il en soit, ce progrès attendu sur la fiabilité aura un impact majeur pour les accélérateurs du futur, quelle que soit leur application.